Bon, on est reparti. Malheureusement, je suis allé voir au magasin de bricolage, j'avais absolument plus de laine de roche. Donc on ne va pas pouvoir terminer malheureusement l'écloison d'ici. Mais par contre, on va pouvoir continuer à plaquer tous les colis, les pans de murs qu'on n'a pas fait, du genre celui-là, du genre les autres, au bout de la pièce, etc. Et du coup, on va venir mettre de la laine de roche avec les rails à montant et plaquer tout simplement. On ne va pas pouvoir faire le plan initial, à savoir l'écloison plus le coffrage de la poutre. Mais on va pouvoir faire l'isolation de tous les murs. Et en attendant, j'ai trouvé une nouvelle place à Jolabruti, parce qu'on va lui enlever sa place. Et oui, Jolabruti. Jolabruti ! Voilà, maintenant il sera là, parce qu'on va plaquer. Marcel, il va venir s'occuper de poser les rails et les montants de ce penduleur-là. T'as un problème avec tes fesses à chaque fois que tu... Non, non, c'est les montées, c'est ça. Ah là là. Il se dogme quoi ! Il est bizarre. Donc il va s'occuper de ce penduleur-là, donc là c'est dans la chambre, dans la troisième chambre, à côté de la salle de bain. Et moi je vais commencer à mettre l'isolation dans l'autre chambre, juste ici. On y arrive. Du coup, je vais commencer à mettre l'isolation ici, sur ce penduleur-là qui est derrière moi. Hop, je pars, je pars, je pars. Donc on va recouvrir du coup la fresque nazie, n'est-ce pas ? Adieu, adieu la fresque nazie. Je vais commencer par rocher, bordel de merde ! Bon, j'arrive pas à la mettre tout seul, du coup j'ai demandé de l'aide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a quasiment fini l'isolation là. Il ne reste plus que la petite bande en haut ici, hop, et après on aura fini. On mettra ensuite les pare-vapeurs, les isolants pour éviter les ponts thermiques. Sachant que là en plus c'est un mur intérieur, donc c'était pas la peine d'isoler. J'avais oublié, puis j'ai commencé, donc j'ai terminé. Donc au moins ce sera très très bien d'isolé, il n'y a aucun problème là-dessus, ça va être cool. On va se poser cette petite partie là, les pare-vapeurs, donc le poste en gros entre les isolants. Et après ce sera bon, on pourra venir plaquer et ensuite passer à un autre mur. Du coup, on vient de terminer avec papa l'isolation de ce mur là. Donc c'est un mur intérieur, donc il n'y avait pas besoin d'isoler. Mais j'ai quand même isolé parce que j'avais un petit peu raté. Je cherche le zoom. Donc ça c'est chouette, on a fini ça. En attendant, papa a aussi terminé la tranchée, je vais vous montrer, qui est au niveau du séjour et de la kitchenette. Voilà, c'est le bazar partout, il faut faire attention. Elle a fait cette tranchée là, c'est impeccable. Je vais vous montrer après dans la kitchenette, mais en gros, on a de quoi largement passer ici avec une bonne pente. Ici ensuite, on retrouve la cuisine qui est juste derrière. Et du coup, dans la kitchenette, attention à la tête, il y a, voilà, ça arrive jusque là. Donc c'est impeccable, en gros, les toilettes vont à peu près être ici, à ce niveau là, avec le tuyau qui part comme ça et qui rejoint la musique, la musique, et qui rejoint la cuisine. Ça va faire un angle comme ça, quoi. Ça passe ce mur là et ensuite ça rejoint la cuisine par là. Et maintenant, on va aller voir ce qu'a fait Axel. Et ce qu'Axel en attendant, il a commencé à faire les montants en cas de l'ordre de fenêtre dans la partie gauche là-bas. On est en plein travail, il ne faut pas le déconcentrer. Donc voilà ce qu'il a fait. Il a commencé à mettre les montants et les rails. Donc il a énormément, énormément avancé. Et c'est hyper chouette. Donc là, on va continuer parce qu'on va commencer à poser les plaques au derrière. Et après, on va venir l'isoler ici, les plaques qui est ici. Donc là, on va venir commencer à caler la première plaque qui se situe ici. Pardon. Où il y a, on a fait une découpe. Et après, ce ne sera aucune découpe. On a bien avancé au niveau du placo. On a posé les plaques là. Et là, on est actuellement en train de faire la découpe là-accelérée. Actuellement en train de faire ça. Tu prends le rond comme ce matin avec un trait. Il vient tracer le plafond. Ensuite, tu découpes au cutter. Et puis comme d'hab, tu règles la distance, la hauteur. Et puis après, ça passe tout seul normalement. C'est bien fait. La première qu'on fait. Après, il nous restera la deuxième. On ne va pas pouvoir terminer parce qu'il y a une encadreur de porte. Il y a une porte et je n'ai pas encore les encadreurs. Je vais attendre d'avoir les encadreurs de porte pour pouvoir faire les portes. Parce que si jamais il y a un problème ou un problème de cote, etc. Flemme de tout recommencer. Donc on ne va pas caler la dernière plaque là-bas. On va attendre que j'ai les encadreurs de porte. Et pour aujourd'hui, je pense que si on arrive déjà à faire ça et ça, ce sera pas mal. C'est-à-dire qu'on aura plaqué quasiment tout le côté de mur là. Axel a terminé du coup, rallié mon temps de la chambre là-bas. Et papa a terminé la tranchée. Donc franchement, on a trop bien avancé aujourd'hui. Donc on continue ça. Et bien voilà, on vient de terminer les deux découpes du haut. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour jouer. Parce qu'on ne va pas se rattaquer un chantier isolation placo, etc. Là, il est 18h30 à peu près, 19h dans ces eaux-là. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, on va continuer demain, n'est-ce pas ? Et on verra avec ce qu'on fera. Mais je pense qu'on fera du coup, soit cette partie-là, avec toute cette partie-là en isolation placo. Soit la partie d'Axel, là où il a mis les rails et les montants tout à l'heure. Yes ! On verra ça. Sur ce, à demain. Des bisous. Prenez soin de vos tulipes, comme d'hab. Voilà, prenez soin de vos tulipes et à demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada